Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup! Les visiteurs et les visiteuses pourront visiter le Salon du Centre des congrès de Victoriaville le jeudi 4 avril prochain de 10h à 19h30. Donc, à mettre à votre agenda. Chaque édition attire plus de 1000 visiteurs de partout de la province et ainsi des régions avoisinantes du Centre du Québec. À cela s'ajoutent les visites sur le web. On peut s'attendre à au moins 100 000 visites à chaque salon. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de visibilité. Il y a 60 employeurs qui sont présents pour faire connaître l'offre de services et il y a 1000 postes disponibles présentement. Des emplois réguliers, des emplois étudiants, des emplois à temps complet ou à temps partiel. Que ce soit en présentiel, en télétravail ou en mode hybride, les opportunités vont être là. Cette année, une invitation toute particulière est lancée aux travailleurs et travailleuses expérimentées. On a besoin de toutes les personnes pour combler les postes qui sont offerts dans les entreprises. On cherche justement aussi des personnes expérimentées. En plus de l'équipe de Services Québec de Plessisville et Victoriaville qui sera sur place pour le 4 avril prochain, de nombreux organismes seront présents. Il y a le Carrefour Jeunesse-Emploi, en fait les deux, autant d'Artabasca que de l'Érabe, Prise, Services intégrés pour l'emploi, Place aux jeunes, Impact Emploi, Accès-Travail, le Centre d'emploi agricole du Centre du Québec, le CEMO Centre du Québec et les Corporations de développement communautaire des Bois-Francs et de l'Érabe. Ces organismes aideront les candidats autant dans leur démarche d'emploi ou dans l'accueil dans la région. Les gens pourront aussi échanger avec les représentants des MRC d'Artabasca et de l'Érabe pour découvrir les avantages à venir travailler dans la région. Des nouveautés cette année, oui, il y en a. Nous avons plusieurs nouveautés, mais l'espace de formation. Que ce soit pour découvrir les formations disponibles sur le territoire, obtenir des renseignements sur les programmes offerts ou envisager un retour aux études, les personnes en recherche d'emploi sont invitées à s'arrêter au nouvel espace de formation. Des responsables d'établissements d'enseignement suivants seront sur place pour répondre à vos questions. Le SAE Centre du Québec, qui est un service aux entreprises régionalisées des centres de services scolaires des Bois-Francs, des Chênes et de la Rive-Rennes, ainsi que le service de reconnaissance des acquis, des compétences en formation professionnelle. Nous avons aussi VEC Entreprises et Communautés, qui est le service aux entreprises du cégep de Victoriaville, ainsi que le service de la formation continue et la toute nouvelle faculté, qui présentera son offre de formation universitaire à Victoriaville, en partenariat avec l'Université de Québec à Chicoutimi. Et enfin, il y aura sur place l'équipe de formation professionnelle du Centre de services scolaires des Bois-Francs, qui regroupe le Centre de formation professionnelle. Le Très-Carré, le Centre de formation professionnelle André-Maurissette, le Centre de formation professionnelle Vision 2020 et le Centre intégré de formation et d'innovation technologique, le CIFIL. Le marché de l'emploi au Québec et dans notre région est très dynamique. Le taux de chômage au centre du Québec est particulièrement faible, soit 2,9 % selon les statistiques de janvier dernier. D'ici 2026, près de 29 700 emplois seront à pourvoir dans la région, en raison des départs à la retraite et de la croissance prévue de l'emploi. Dans ce contexte, les employeurs ont tout à gagner à favoriser la diversité de la main-d'oeuvre au sein de leur équipe. Cela passe en particulier par l'intégration des personnes handicapées, des membres des Premières Nations et des Inuits, des personnes issues de l'immigration, des personnes judiciarisées et des travailleurs expérimentés dont l'expertise, le cheminement et le savoir-faire sont une richesse pour les entreprises. Il faut leur offrir une place de choix au sein de nos organisations. Employeurs et chercheurs d'emploi, vous êtes invités à participer en grand nombre à cette journée de recrutement. Profitez-en pour faire valoir vos atouts. Parfois, les gens se demandent pourquoi on fait autant de promotions de nos emplois, autant d'initiatives qui sont mises de l'avant pour combler les besoins en main-d'oeuvre. C'est que c'est tous nos services qui en dépendent. Si on n'a pas la main-d'oeuvre en quantité suffisante, on n'est pas en mesure d'offrir les formations dans nos centres de perfectionnement. On n'est pas en mesure de répondre aux besoins de nos citoyens dans nos centres de santé. On n'est pas en mesure d'avoir des cuisiniers, des gens dans nos restaurants pour offrir le service, les belles soirées au resto ou au bar, ou peu importe, qui sont propres à notre milieu et qui contribuent à tout notre dynamisme. Donc, c'est nécessaire que tous les acteurs se mettent ensemble pour organiser un événement comme celui-là. Puis, je suis convaincu qu'on va avoir encore une fois un vif succès. Puis, il vient avec l'enjeu de la main-d'oeuvre, l'enjeu du logement. Puis ça, au niveau municipal, on travaille excessivement fort également avec la MRC pour tenter de dénicher de nouvelles opportunités de développement sur le territoire en lien avec l'aménagement du territoire et tout le reste. Mais je pense qu'on s'en sort relativement bien dans le territoire de la MRC d'Artabasca. Donc, comme quoi, le développement d'unités d'habitation et le recrutement de main-d'oeuvre se font à la même vitesse en ce moment. Puis, on est capable de répondre aux besoins de notre population. Donc, bon salon de l'emploi à tout le monde. J'invite tous les victoires de la région, de même que les gens de partout au Québec, à participer, à venir découvrir nos belles entreprises et aussi notre belle ville, notre belle région. Puis, merci à tout le monde qui rende cet événement possible. Pour ne pas répéter ce qu'Antoine a dit, bien, dans l'ensemble de la province, on vit un enjeu majeur et l'érable n'y échappe pas. La main-d'oeuvre est un enjeu très, très, très important pour la survie de nos entreprises ici. Que ce soit dans nos industries manufacturières, commerces, services, on fait tous face à un enjeu important de main-d'oeuvre, pas nécessairement au niveau du recrutement, mais aussi pour trouver une main-d'oeuvre de qualité et une main-d'oeuvre qualifiée. Nous allons poursuivre avec les représentantes des entreprises ambassadrices, représentées par un quatuor de femmes. Alors, on va commencer avec Mme Sonia Marchand, qui est directrice des ressources humaines chez Machinage et Piché. Merci. Bonjour à tous. Je suis désolée, on ne fait pas ça souvent, nous, là, fait qu'on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Je me présente, Sonia Marchand, directrice des ressources humaines de l'entreprise Machinage Piché. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter brièvement notre entreprise. On est établi à Davalouville depuis plus de 40 ans. On compte plus de 150 employés répartis sur deux sites de production. Piché est le partenaire de confiance pour des équipements de manutention de bois spécialisés dans l'ingénierie, la fabrication, l'automatisation, l'installation et la mise en route de nos équipements. On offre des solutions clés en main pour nos clients pour répondre à leurs besoins spécifiques. Notre partenariat avec Mission Emploi, ce n'est pas le fruit du hasard. Piché est fier participant de l'événement depuis le tout début. Cette année, on a décidé de s'associer avec l'événement afin d'être un acteur impliqué dans le succès de cette édition. Car nous croyons fondamentalement au bienfait de venir rencontrer personnellement les chercheurs d'emploi et ainsi faire connaître notre entreprise. Sonia Marchand est très heureux d'être présent pour cette sixième édition de la Mission Emploi. En fait, Sonia Marchand est très fière de faire partie des grands et bons employeurs de la région. On travaille fort à être un employeur de choix et nous tentons sans cesse de nous améliorer. Sonia Marchand, c'est environ 800 employés répartis à travers tout le Canada, dont 400 seulement à Victoriaville. Nous avons plusieurs postes à combler, tant dans nos bureaux, à l'usine qu'au centre de distribution. Nous invitons donc les gens à venir nous connaître ou à nous redécouvrir, car dans les quatre dernières années, nous nous sommes métamorphosés. La région Artabasca-Érabe est sur le point de vivre un événement incontournable d'année en année pour tous les chercheurs d'emploi et les entreprises en cas de talent prometteur. Le groupe Castec-Plistec est ravi de se joindre à Mission Emploi Artabasca-Érabe en tant que partenaire de cet événement d'envergure, qui permettra de rencontrer les meilleurs candidats avec les opportunités de carrière les plus stimulantes et diversifiées les unes que les autres. Il serait possible de croire que les régions sont moins attirantes, moins vivantes que bien des grands centres. Au contraire, les chercheurs d'emploi ont tout à gagner que de vivre dans une région où le coût de la vie est moindre qu'en ville et dont les entreprises sont en continuel mouvement, ayant à cœur leur économie locale et régionale. Par exemple, le groupe Castec-Plistec procédera en 2024 à l'agrandissement de ses installations à Plessisville. De plus, toujours à l'affût de nouvelles technologies comme de nombreuses entreprises de la région, nous procéderons à l'implantation de deux équipements d'envergure, soit un robot soudeur, ainsi qu'une machine à commande numérique à tête bi-rotative permettant d'usiner des pièces de très grande dimension. Via ces investissements, le groupe Castec-Plistec est déterminé à soutenir l'emploi local et à contribuer au développement professionnel des individus de la région. Premièrement, Machinex est fière d'être partenaire majeur de mission emploi pour une deuxième année consécutive. Notre engagement envers cette initiative reflète en fait notre vision commune pour un avenir professionnel prospère dans la région Artabasca-Érable. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation environnementale, notre contribution à cet événement est dans le but d'offrir des carrières prospères et valorisantes dans un secteur qui est en croissance, et ce grâce à notre mission qui est de créer des solutions pour un avenir plus responsable. En fait, Machinex conçoit, fabrique, installe et démarre des équipements pour les centres de tri. Donc, Machinex investit pleinement dans la promotion d'une économie circulaire et durable. Dans le cadre de notre participation à Mission Emploi pour cette année, nous sommes activement à la recherche de talents pour renforcer nos équipes dans divers départements, que ce soit au niveau de l'ingénierie, la production, les travaux sur chantier, l'administration, le volet technologie de l'information, génie électrique, ainsi que les métiers professionnels. Nous sommes là car nous cherchons des employés qui sont qualifiés. En fait, nous, on est environ 600 employés, dont 450 appelés 6 villes, et on est toujours en croissance. Donc, on cherche vraiment des professionnels qualifiés qui veulent partager notre désir et notre passion pour l'innovation et la durabilité. Donc, on se rappelle, c'est le 4 avril de 10h à 19h30, ici au Centre des congrès Le Victorin. On va chercher des travailleurs expérimentés. C'est une activité qui est rassembleuse pour deux MRT. Il y a des offres de formation. On a les écoles ici présentes. Ça, c'est une nouveauté. Les organismes qui sont là dans le recrutement, dans l'intégration, tout ça, de la région. Donc, c'est un bel événement à mettre à votre agenda et à partager sur vos médias sociaux. 50 % du verre recyclé se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Qu'est-ce que je fais? Tu apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada